Je m'appelle Pascale, j'ai 43 ans et aujourd'hui je coache le crossfit, l'haltérophilie et le yoga. J'ai connu le crossfit en fin 2013 grâce à un ancien collègue avec qui je travaillais dans le fitness qui lui a ouvert sa boxe et du coup il m'en a parlé un petit peu comme d'une nouvelle activité incroyable etc qui allait forcément me plaire. Donc je m'y suis essayée, j'ai fait un cours, c'était au Louvre à l'époque et je crois que je me suis inscrite le jour même, ça a été un coup de foudre total. Donc c'est comme ça que j'ai connu et j'ai été adhérente pendant un an au Louvre avant vraiment de l'enseigner en 2015 à R2, là où je travaille actuellement. Je me suis dirigée vers le yoga un peu par hasard en 2008. C'est une fille en fait qui suivait mes cours quand j'étais au Club Med Gym, donc à l'époque dans le fitness, elle suivait mes cours de vélo et elle faisait du yoga à côté, du Bikram yoga qui est du yoga dans une salle chauffée à 40-45 degrés et qui m'a dit il faut absolument que tu viennes avec moi, on va tester etc. J'étais vraiment pas chaude parce que pour moi le yoga c'était synonyme d'ennui et de méditation, de respiration, ce genre de choses qui ne me correspondaient vraiment pas du tout. Et bon je me suis lancée, je suis allée avec elle, je l'ai accompagnée et j'ai aimé parce que le Bikram yoga en fait c'est quelque chose de très dynamique et dans lequel on souffre beaucoup. Donc au final je me suis retrouvée un petit peu dans le challenge que ça proposait et je suis restée inscrite six mois à peu près et puis un jour je me suis dit on fait quand même toujours un peu la même chose. En fait dans le Bikram yoga c'est un ensemble de postures en fait qui s'enchaînent et c'est toujours le même enchaînement. Donc je me suis dit il y a peut-être autre chose dans le yoga, ça peut être intéressant de creuser un petit peu. Et donc ça c'est en 2009, je me suis formée, je suis partie un mois et demi en Inde et je me suis formée là-bas. Mais ça a été un vrai coup de foudre, vrai coup de foudre. Le yoga aujourd'hui c'est je pense ma principale activité en fait. On ne s'en rend pas compte peut-être à travers les réseaux etc. Ce n'est pas ce qui transpire le plus parce que je montre beaucoup le crossfit, je montre beaucoup l'haltéro et je ne montre pas beaucoup le yoga c'est vrai. Mais en termes d'heures de pratique, j'ai entre cinq et huit heures de yoga par semaine et je pense que c'est grâce vraiment au yoga que je peux perdurer dans l'haltéro, dans le crossfit sans blessures, je touche du bois. Et aujourd'hui encore à 43 ans, je tiens, mon corps tient en fait. Il est fort, il est flexible, il est souple, il est mobile. Donc c'est vraiment pour moi le meilleur complément au crossfit et à l'haltéro fin. Inspirez l'air, on va la plonger le dos extérieure, main droite, expirez. J'entends mieux derrière, le bras droit s'étire à l'avant, plus possible vers moi, sortez, coulons au sol, un seul, les deux, coulons au sol. Et avec la main droite, muni. Namasté. Namasté. Merci. Merci. J'ai connu l'haltéro par le crossfit, évidemment. en 2013, 2014, mais vraiment la discipline à part entière. Je me suis inscrite en club en 2017. Donc c'est venu en fait à pratiquement à la fin. Vraiment, j'ai découvert tout et l'haltéro est venu en dernier. Souvent les gens pensent que je suis d'abord une altérophile et qu'ensuite je suis venue au crossfit, etc. Alors que c'est totalement l'inverse. L'haltéro est venu en dernier. Et j'ai connu grâce à François, monsieur Fitède, qui m'a un jour appelée en me disant « Pascal, c'est quoi tes barres ? Snatch et épaules et jetées. On a besoin d'une fille dans une équipe. Rejoins-nous, etc. » Donc en fait, je me suis inscrite au club de Franconville en 1995. Et depuis, je tire pour eux en indiv et en équipe. Au niveau des entraînements, du coup, ma semaine, elle est assez… C'est toujours un petit peu la même chose. Je fais, du coup, mon cours de yoga le midi. Et soit je m'entraîne avant, soit je m'entraîne après. Je suis la programmation de Wist Training de Willy George, qui n'est pas une programmation adaptée à moi personnellement. C'est vraiment une programmation générale, mais qui me convient pour le moment à 100%, dans laquelle je m'épanouis de ouf, je prends plaisir, je m'amuse, j'en chie, mais je m'éclate en fait. Les wots sont vraiment cool. Il y a pas mal d'haltéros, donc du coup, je retrouve ma pratique perso et mon entraînement personnel en haltéros. Et c'est toujours suivi des wots hyper complets, très crossfit, gymnastique, cardio. C'est vraiment une programmation qui me convient totalement. Mon sommeil, je dors en moyenne entre 8h et 9h par nuit. Je suis une grosse dormeuse et je pense que ça m'aide beaucoup dans la récupération. De toute façon, c'est la base. Si vous voulez récupérer, il faut dormir. Il y a un moment, il faut que le corps récupère, se repose de tout ce qu'on lui met dans la tête. Donc ça passe aussi par l'alimentation et tout ce qui va ailleurs et à côté. Mais je pense que le sommeil, pour moi, c'est le plus important. Donc, il faut au moins que j'ai eu 8h à 9h de sommeil. L'alimentation, c'est différent. Non, à chaque fois, je dis ça, mais en fait, je pense que je mange... Non, c'est pas bien de dire ça. J'allais dire, je mange bien. Mais en fait, tous les gens qui me connaissent vont dire, mais non, elles ne mangent pas bien. En fait, je ne mets pas trop attention à ce que je mange. Voilà, il faut le dire franchement. Je mange, comme là, tout à l'heure, tu m'as demandé si je mangeais ce midi. Je t'ai dit non, en fait, parce que je n'ai pas le temps. Parce que souvent, c'est l'entraînement qui prime. Dans mon emploi du temps, ça ne va pas être manger, en fait. Ce qui va être le plus important, c'est m'entraîner, dormir, faire mes cours. Et je crois, en troisième ou quatrième position, ça va être bouffer, en fait. Ce qui n'a aucun sens, puisqu'on parlait de récupération, de force et d'énergie. Et forcément, c'est apporté par l'alimentation. Donc, je ne mange pas beaucoup, mais je mange très bien. On va dire ça comme ça. Le crossfit, pour moi, ça représente un total changement de vie dans ma vie à moi. Je l'ai connu, du coup, en 2013. Et je crois que depuis cette année-là, tout s'est chamboulé, en fait. Donc, ça n'a pas été juste un changement sportif, mais ça a été vraiment un chamboulement de vie avec tout ce qui va autour, les amis, la famille, l'alimentation, le sport. Ça a été totalement une découverte. Et j'ai eu ma période vraiment personnelle. Du coup, j'ai divorcé à partir de ce moment-là, à peu près. Parce que du coup, ce n'était plus du tout en adéquation avec ce que je vivais. Je voulais vraiment me lancer dedans, le vivre à fond. Et la personne avec qui j'étais ne comprenait pas, en fait, ce dévouement que je pouvais avoir envers le crossfit. Donc, ça n'a pas été du tout l'élément déclencheur. Ce serait un peu trop gros quand même. Mais je pense que ça a vraiment ajouté encore une bille au truc en me disant, OK, il faut vraiment que je change. Si je veux me lancer là-dedans, il faut vraiment que je change. Je n'avais pas du tout la notion de compétition encore à l'époque ou quoi que ce soit. Mais je savais qu'il fallait s'engager à 100% pour que ça puisse fonctionner, que ça puisse marcher. Parce que mes premières expériences de crossfit ont été vraiment difficiles. Il y a plein de choses que je ne maîtrisais pas. Je me dis, mais attends, si vraiment je veux arriver à faire quelque chose là-dedans et kiffer, en fait, il va falloir que je donne de mon temps perso, en fait. Donc, si l'autre à côté, il n'est pas dedans et ne comprend pas le dévouement et l'investissement, c'est les embrouilles totales, quoi. Après, alimentation, c'était pareil. Je me dis, en fait, tout est venu un petit peu au fil en se disant, « Attends, si je veux que ça, ça marche. Il faut que je fasse ça. Il faut que je dorme plus. Il faut que je mange mieux. Il faut que ceci, il faut que cela. » Et puis après, tu te crées un nouveau groupe d'amis, quoi, tout simplement. Des gens qui comprennent, qui vivent la même chose que toi, qui galèrent autant, qui souffrent autant. Et puis, du coup, ça te fait un nouveau cercle d'amis. Donc, vraiment, ma vie a changé. 2014, ça a été très charnière, cette année-là. Et voilà, tout a changé. Et donc, ça a été vraiment, pour moi, le crossfit, c'est une vie différente. À partir du moment où on rencontre le crossfit, il y a quelque chose qui change en vous et il y a quelque chose qui change dans votre vie. Merci. Merci.